le nombre de participants monte il y avait du monde en fait d'attente il monte un tout petit peu nous sommes à 19 participants comme la Corrède alors on peut attaquer donc bienvenue à ce webinaire c'est le 12ème webinaire organisé par les équipes de réseau thème la thématique d'aujourd'hui c'est des haies dans les établissements agricoles quel temps de gestion des exploitations favorables aux transitions et à l'agroécologie alors aujourd'hui donc dans les intervenants donc il y a Pierre Durox donc que vous connaissez tous qui travaille avec l'hôtel avec Cédric Boussouf également et donc ils seront accompagnés donc de deux personnes la première qui prendra la parole sera Mathilde Benetraud qui est technicienne agroforesterie à Bocage Pays-Branché et avec un témoignage d'un DEA bien connu de Nouvelle-Aquitaine mais aussi de France qui est Denis Boulanger donc DEA dans le 79 sans plus attendre on va laisser Claire du moins parler donc bien entendu le webinaire est enregistré et sera visible sur la chaîne ADT du moins sur le site ADT.iducagri donc ça sera notre douzième vas-y Claire oui je rajoute qu'il y a quand même l'intervention de Cédric aussi qui est prévue avant Bocage Pays-Branché voilà et donc ce webinaire finalement on l'organise un peu dans le cadre de tout un contexte autour de finalement la thématique des haies qui est assez forte et de l'agroforesterie qui est fédératrice dans l'enseignement agricole puisque ça motive vraiment beaucoup de filières il y a toute une dimension pluridisciplinaire et puis un travail avec les partenaires sur le terrain ça fait aussi un petit peu je rappelle ça qu'il y a eu un groupe de travail 2016-2019 autour de la multifonctionnalité des plans de gestion qui étaient allumés par la Bergerie Nationale avec Réseau Thème et donc parmi les personnes présentes aujourd'hui je pense peut-être certains étaient un petit peu dans ces échanges-là avant qu'il y ait le cadre type national du plan de gestion qui soit un petit peu plus harmonisé aujourd'hui et puis que voilà tout ça il y a eu une actualité aussi autour d'un programme Casse d'art sur la résilience la performance les OEL la conception un peu de modules de formation dans le projet enseigne et avec certains établissements ça c'est des programmes animés par la fac agroforesterie aussi avec nos petits partenaires et puis que voilà il y a un contexte institutionnel je dirais qui se renforce autour de la haie avec le plan de relance avec le renforcement aussi dans la PAC on en reparlera peut-être donc voilà j'arrête mon partage et je passe la parole à Cédric vous pourrez mettre vos questions dans la rubrique questions réponses bonjour à tous je vais vous faire une petite présentation nous avons avec la Bergerie Nationale et Réseau Thème lancé un inventaire autour des plantations de haies au début 2022 et là on va vous restituer cette enquête donc sur les dynamiques de plantation de haies d'exploitation des établissements de l'enseignement agricole sont des résultats qui pour l'instant sont partiels je vous expliquerai pourquoi donc qui souhaitait savoir en quelle proportion la mesure haie du plan de relance a été mobilisé par les exploitations d'enseignement agricole mais de cette commande nous on a plusieurs questions qui sont arrivées complémentaires quel est le linéaire de haie présent au sein de ce qu'on appelle la ferme des GR donc de 199 exploitations est-ce que celui-ci est-il réparti de manière homogène au sein de l'exploitation est-ce qu'on a un stock de haies plutôt vieillissant plutôt jeune quelles sont les densités nationales régionales de nos exploitations quels sont les autres financements qui ont pu être mobilisés au-delà de la mesure haie du plan de relance et au-delà du ressenti que nous on a sur le terrain y a-t-il une réelle dynamique de plantation généralisée donc les données sont issues de deux sources la base de données de la bergerie nationale qui est alimentée depuis début 2010 où ce sont des données essentiellement qualitatives sur les projets pédagogiques ou les projets d'exploitation autour de la veille gros foresterie de la plantation de l'aie et sur lesquelles on a 77 sites donc EPL ou exploitation où on a une ou plusieurs fiches d'expérience il nous a semblé donc nécessaire de compléter par une enquête auprès de vous DEA donc menée par Réseau Thème et la bergerie nationale là on est sur des données essentiellement quantitatives on a eu 85 réponses donc 83 réponses d'enseignement agricole et deux réponses du réseau CNEAP ce qui nous fait une fois qu'on a éliminé les redondances 121 entrées uniques donc aujourd'hui on a au moins une information sur 121 exploitations d'enseignement agricole et c'est sur ces 121 entrées qu'on va se pencher aujourd'hui là vous avez une cartographie donc sur l'état des lieux des connaissances donc en vert ce sont les exploitations présentes à la base de données de la bergerie nationale et à marron ceux qui ont répondu à l'enquête et en jaune ceux pour qui on n'a pas de déformation donc le taux de réponse à l'enquête 41,5% ou dans cette enquête le nombre de DEA qui pouvait estimer le linéaire de haie vous étiez 62 donc on est vraiment sur des tendances à consolider l'évolution du linéaire de haie d'enseignement agricole depuis 2012 donc il a augmenté il a largement augmenté on est parti de 247 km à 320 km aujourd'hui avec des projets de plantation autour de 370 km de haie donc une cartographie là qui représente deux choses d'une part par exploitation et les surfaces agroforestières présentées par le petit complexe d'arbres et on voit qu'on n'a pas forcément de dynamique régionale que les dynamiques sont bien réparties sur le territoire donc on est à plus de 29,5% de plantations de haies sur la période considérée 2012-2022 ce qui est une tendance plutôt intéressante au regard des tendances nationales aujourd'hui en termes de spécialisation on a 36,39 mètres linéaires de haies par hectare et au niveau de la répartition au sein de l'exploitation à peu près 50% des deux haies jusqu'où cette répartition est homogène sur le territoire attention la donnée mètres linéaires par hectare elle peut difficilement s'apprécier à l'échelle nationale il est préférable de la comparer de la bordée par bassin bio-géographique ou par entité administrative de petite taille style département sur les dynamiques futures on a 60 exploitations qui projettent de nouvelles plantations soit 72% des personnes intermogées et le pourcentage de linéaires projetés au regard de l'existant ce que j'ai appelé l'effort de plantation il est de 15,67% entre 2022 et 2024 mais si on s'intéresse à l'effort de plantation depuis 2015 on se rend compte qu'on a des exploitations qui ont des efforts de plantation de près de 50, 100 voire 500% donc on a eu ces dernières années une forte dynamique bon 500% on est sur des exploitations de très petite taille de type atelier horticole avec un petit peu de superficie et partant de linéaires très très faibles à la base donc cette cartographie vous représente deux choses vous pourriez l'exploitation horticole qui nous plombe et qui nous flimante qui ont 1,4 km par hectare et l'effort de plantation depuis 2015 la question originelle était le financement des plantations donc les exploitations et un recours en dispositif d'accompagnement ou bénéficiaire de financement pour la plantation de haie depuis 2015 vous étiez 55 et nombre d'exploitations qui projettent d'avoir recours à un financement vous êtes 41 29% c'est le plan de relance 27% sont des programmes régionaux de type brefbocage ou départemental via agrifone chez des chasses et 44% sont d'autres financements et là vous avez une cartographie qui représente un petit peu le type de financement que vous avez mobilisé pas forcément de tendance géographique nationale ou régionale qui se distingue et maintenant le but de cet inventaire c'est de le consolider nous on aurait besoin d'augmenter le nombre de résultats à l'enquête si vous déjà vous avez les données bien entendu donc je vous ai mis le lien de l'enquête et après on a aussi on est en train de faire un essai à partir de méthodes d'un peu indirect à partir de vos parcellaires et de la base de données de l'hygiène pour obtenir des données un petit peu complémentaires certes le linéaire de haie mais aussi les surfaces agroforestières et les linéaires de l'isière qui à notre sens sont aussi intéressantes à intégrer dans les linéaires de haie et là vous avez un exemple d'exploitation agricole de Périgueux quand on compte le domaine des chôles quand on compte le linéaire de haie on est à 41,52 millimètres de haie par hectare lorsqu'on rajoute les lisières on monte à 123 donc ce nous semble assez intéressant d'un point de vue biodiversité écologique d'incrémenter cette donnée là mais pour ce faire on viendra vers vous parce qu'on va avoir besoin d'une extraction SIG c'est assez simple à faire de vos parcellaires et alors vous avez un petit QR code pour rejoindre l'enquête voilà j'espère que j'ai tenu d'un étang clair oui très bien Cédric donc s'il y a deux trois questions là dessus on peut les prendre et puis après on passera à la présentation de Mathilde N'hésitez pas à les poser dans QR les questions C'est vrai que ça fait écho aussi à un travail qui avait été engagé par la Bergerie nationale d'état des lieux des projets d'agroforesterie ici avec Sarah Cohen avec l'équipe Catherine Chaperon Inès Rodriguez qui est avec nous aujourd'hui là mais bon ça a des données qui peuvent intéresser aussi pour le plan 2 agroforesterie de voir un petit peu d'où on part dans l'enseignement agricole et quelle sera notre contribution pour le prochain plan Mathilde alors ouais on va passer à Mathilde bonjour à tous donc Mathilde Bénétro technicienne à l'association Bocage Pays Branché dans le nord des Deux-Sèvres donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu le plan de gestion durable des haies qui est fait dans le cadre avec l'infacte agroforesterie l'objectif de vous montrer un petit peu ce qu'il contient dans quel cadre on le fait et puis pour quelle utilisation derrière juste là par rapport à cette diapo une présentation concernant l'évolution du paysage donc avec une apogée du Bocage dans les années 1850 à 1910 et puis ensuite on a un peu une transformation de l'agriculture et de la ruralité de par l'augmentation de la production agricole les innovations techniques qui apparaissent sur les territoires et également sociales donc ça crée des bouleversements au niveau de l'agriculture et une conséquence sur le paysage et donc à partir de la deuxième partie du XXe siècle on a plutôt un déclin des éléments de paysage et notamment de l'arbre au sein du paysage un désintérêt un peu de la haie avec le passage aux clôtures barbelées aux clôtures électriques un bon nombre du bois de chauffage qui fait qu'on a perdu un petit peu d'intérêt au niveau et de perte de savoir au niveau notamment de la production de bois donc voilà quelques chiffres que je vous présente derrière pour illustrer mes propos on a également je vous ai mis quelques images de dégradation qui sont également reprises j'en parlerai tout à l'heure dans le diaporama donc qui permettent notamment quand on fait un plan de gestion de voir un petit peu les améliorations qu'on peut proposer pour l'exploitement pour qu'ils puissent proposer une gestion cohérente par rapport à son linéaire donc que ce soit au niveau du pâturage mais aussi au niveau de l'utilisation de matériel également alors le plan de gestion de haie donc c'est un outil d'aide et de connaissance pour l'exploitant c'est vraiment quelque chose où l'exploitant va pouvoir aller chercher et aller prélever des éléments et des informations ça va lui permettre d'avoir une connaissance de son bocage aussi bien au niveau de la quantité que de la qualité savoir voilà par rapport aux différents critères qu'on va prendre en compte à quel niveau il se situe une estimation des potentiels de bois bois d'oeuvre et bois d'énergie donc là notamment toujours en gardant cette idée de durabilité il n'est pas de prélever tout d'un coup mais bien d'avoir quelque chose de durable et de cohérence sur l'ensemble des cycles de prélèvement des haies de l'exploitation ça lui donne des outils par rapport à la gestion des haies pour améliorer ses atouts environnementaux donc notamment voilà qu'est-ce qui va pouvoir permettre de favoriser la biodiversité sur quel élément on va pouvoir travailler une planification de récolte de bois donc qui prend en compte l'accroissement existant mais aussi les pratiques de l'exploitant j'expliquerai tout à l'heure dans le déroulé qu'on prend bien en compte voilà ce qui est fait au moment où on s'apprête à faire le plan de gestion pour permettre derrière de proposer des solutions cohérentes aussi avec l'exploitant et donc cette planification va permettre là aussi de répondre à ce côté durabilité des linéaires sur l'exploitation une programmation sur la régénération du linéaire vieillissant donc comme je disais tout à l'heure par rapport à l'évolution du blocage on a une certaine perte de savoir perte d'intérêt qui fait qu'on a des blocages qui peuvent être vieillissants et d'une même classe d'âge sur une exploitation donc permettre de renouveler ce linéaire sur l'exploitation pour avoir différentes classes d'âge ce qui permettra là aussi de répondre aux côtés durables du plan de gestion des propositions de reconstitution éventuelles donc évidemment le plan de gestion prend en compte l'existant mais on va s'intéresser aussi à quelles propositions on va pouvoir faire dans le cadre de chaque exploitation avec les contraintes qu'ont les exploitants et de pouvoir réfléchir ensemble à d'éventuelles plantations d'éventuelles regarnies de linéaire et ce sont plein d'outils de conseil donc avec notamment je vous présenterai à la fin un exemple de fiches techniques dont l'exploitant peut se servir pour pouvoir faire une gestion cohérente de ces linéaires au niveau de la réalisation du plan de gestion généralement on a un objectif global un objectif principal pour la réalisation ça peut être sur la production de bois sur un bassin versant avec la qualité de l'eau donc favoriser la qualité de l'eau mais l'avantage du plan de gestion c'est qu'avec l'ensemble des critères qui sont pris en compte ça nous permet d'avoir vraiment un regard sur la multifonctionnalité de chaque aide de l'exploitation donc même si on a une entrée un peu particulière spécifique on va pouvoir répondre à l'ensemble de la multifonctionnalité de la aide et ça va notamment aller en lien avec le label A dans le cadre de la mise en place du label A le plan de gestion est nécessaire pour pouvoir répondre au mieux aux attentes au niveau des étapes de réalisation donc là je vais vous expliquer un petit peu le déroulement donc voilà on a une préparation comme je disais tout à l'heure avec l'agriculteur donc l'objectif est de lui présenter le plan de gestion à quoi ça va lui servir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça permet aussi de faire le point des haies qu'il a en gestion voilà les haies qui sont en citoyenneté ou des haies dont vos propriétaires gardent la gestion ne vont pas pouvoir être intégrés au plan de gestion et surtout ce rendez-vous permet d'avoir une première image un premier retour de l'exploitant par rapport à sa gestion actuelle et une description de l'exploitation donc gestion actuelle que ce soit sur la gestion courante donc avec le type par exemple d'outils qu'il va utiliser mais aussi par rapport à la production de bois qu'il peut déjà faire s'il est déjà dans des filières voilà on va pouvoir on va pouvoir faire un premier état des lieux avec l'exploitant et puis également ce qu'il peut attendre du plan de gestion lui ce qui va ce qui va l'intéresser et quel objectif il a ensuite on passe à une phase de digitalisation des supports cartographiques donc avec la numérisation et la préparation des fonds de cartes donc l'idée c'est d'arriver sur le terrain avec la mise à jour de la couche référentielle blocage qui est nationale et une couche gestion où là on va venir justement amender cette couche des différents critères que l'on va sélectionner je vous ai mis des petits exemples de saisies qui s'affichent sur notamment la tablette puisqu'on travaille sur tablette sur terrain avec les différents éléments à saisir ensuite une fois que tout est prêt on va sur le terrain et on passe sur chaque haie pour relever l'ensemble des indicateurs l'objectif est bien de rentrer l'entièreté des indicateurs pour pouvoir avoir l'ensemble des éléments derrière à traiter dans le plan de gestion et qui permettra d'avoir des indications sur toutes les fonctions que peut avoir l'ahe au niveau tant agricole qu'environnemental le côté multifonctionnel de l'ahe on a la partie et donc dans cette prospection terrain on a aussi toute la partie proposition de plantation qu'on va noter par rapport à ce qu'on va voir sur le côté pédologique sur comment travaille l'exploitant la séparation de parcelles etc on va pouvoir faire des propositions ensuite il y a une phase plus de réalisation du document en tant que tel avec l'export des données pour une synchronisation sur la base générale une mise à jour des éléments par rapport à la prospection s'il y a des choses à ajuster et il y a l'édition du rapport qui se fait qui est une trame qui est identique à tout le monde avec les différentes parties que je vous présenterai tout à l'heure avec par contre des espaces pour faire des commentaires propres à l'exploitation pour vraiment que le plan de gestion soit personnalisé et adapté à l'exploitation en fonction des pratiques actuelles et également des contraintes des atouts de chaque exploitation et la dernière phase qui est très importante c'est la restitution à l'exploitation qui va permettre à l'exploitant qui va permettre l'échange avec l'exploitant pour présenter le document lui expliquer sur quoi il va pouvoir se baser et apporter des conseils vraiment concrets et nécessaires à la gestion durable donc là généralement on propose même une possibilité d'aller sur le terrain pour montrer retranscrire un petit peu les propos qu'on a pris au niveau du plan de gestion donc c'est important d'avoir cet échange pour qu'il puisse bien s'approprier son document au niveau du rapport donc on a trois grandes parties synthèse et analyse atlas cartographique et les tableaux et ensuite des tableaux et fiches techniques un peu plus détaillées donc au niveau de la synthèse et de l'analyse on a l'état des lieux donc là c'est remettre un petit peu l'exploitation à l'intérieur de son territoire et les différents enjeux territoriaux et d'avoir l'état des lieux donc l'image des haies de l'exploitation à un instant T avec leur état ensuite on passe sur une phase de programme de travaux avec la proposition là plus de gestion d'amélioration et de création avec la présentation des priorités d'intervention sur les linéaires et surtout des préconisations de gestion qui ont pu être faits sur les différents linéaires un potentiel de valorisation des haies donc qui va être calculé donc notamment production de bois et linéaires exploitables potentiel stockage carbone donc qui n'est pas tout à fait encore bien définies sur l'ensemble des territoires au niveau de la production de bois on n'a pas de données régionales donc notre protocole est de faire de prendre une haie référence sur l'exploitation avec un nombre de une quantité de production et à l'intérieur on va pouvoir en fonction avec comparaison des autres linéaires pouvoir ajuster avec un coefficient d'ajustement si vous avez une haie avec des tétards je donne quelque chose assez visuel des tétards tous les 10 mètres productifs en pleine forme et qu'à côté on a une haie qui va être composée principalement d'arbustifs on va donner un coefficient bien moindre au niveau de la production à la deuxième haie par rapport à la première ce qui va nous permettre de calculer un potentiel de production de bois un atlas cartographique donc je vous détaillerai un petit peu les cartes tout à l'heure un tableau descriptif des haies donc très important qui reprend toutes les haies avec les différentes caractéristiques et puis les tableaux et fiches techniques donc quelques exemples d'indicateurs donc il y en a une cinquantaine donc là voilà la position au niveau position topographique au niveau du bassin versant ça va avoir un enjeu au niveau de la qualité de l'eau et des conditions pédoclimatiques ça va permettre de comprendre un petit peu comment s'organise l'exploitation la typologie des haies qui est donc basée sur le référentiel de la typologie nationale des haies qui va pouvoir donner une image de l'ensemble des haies de l'exploitation on reprend également les dégradations donc pratiques dégradantes qui sont vues à ce moment-là pour derrière pouvoir proposer aussi des améliorations et une gestion adaptée pour changer les dégradations qui sont présentes le potentiel de bois d'oeuvre on marque les arbres qui peuvent être valorisables ou potentiellement valorisés dans les années à venir les essences donc on relève l'ensemble des essences de chaque haie avec leur proportion la valorisation possible ces éléments vont par exemple être repris pour les indicateurs de biodiversité que j'explique aussi un peu en bas donc on prend l'embas la base de la haie s'il y a un gourmet la grandeur présence et continuité des étages tous ces critères vont servir derrière à la note biodiversité et également une partie sur la gestion des haies avec le niveau de priorité le potentiel de production de bois et les modalités de gestion Mathilde il y a une question directement de compréhension est-ce que ça prend en compte l'isière de bois bosquée alors non on est vraiment pour les bosquiers non on est vraiment sur du linéaire alors les bosquiers vont être plus en compte s'ils sont j'ai plus la grandeur exacte mais de toute petite taille où on va digitaliser en prenant tout le tour du bosquet mais à partir d'un certain je ne sais plus la quantité on ne va pas pouvoir le prendre on n'est pas sur des surfaces on est bien sur des linières et au niveau de la lisière de la lisière bois il me semble que oui elle est prise en compte dans le plan de gestion ça répond à la question ça répond à la question du coup on pourra y revenir dans les échanges si il y en a pas de soucis donc là pour vous donner une petite représentation sur le calcul de l'indice biodiversité voilà c'est exactement ce qui est mis en fait dans le plan de gestion avec une représentation donc par petit smiley que ce soit visuel sur les différentes les différentes en fait thématiques voilà morphologie de pied de la haie gestion de pied de la haie on va pouvoir voilà avoir des couleurs qui s'affichent pour savoir sur quel élément il faut baser sa gestion derrière pour éventuellement voir une amélioration et voir également ce qui est fait de correct et de bien sur l'exploitation ce qui est très intéressant aussi là c'est juste un petit exemple de comment est représenté les différents critères qui vont être relevés donc à l'intérieur du plan de gestion donc avec voilà des tableaux liés à la typologie des graphiques qui sont assez voilà visibles et faciles à lire et puis donc avec ces différents éléments dessous on a souvent des explications et derrière on a un encart on peut amender donc les éléments de l'exploitation précisément dont on fait le plan de gestion pour que ce soit vraiment personnalisé à l'exploitation je vous ai mis des exemples de cartes donc liées là c'est notamment la typologie qui permet voilà d'avoir une visualisation de différents types de haies de l'exploitation voilà par exemple le boisement là vous en avez un ici ça c'est un petit boisement donc qui a été relevé donc on fait le tour du petit boisement et puis on donne un numéro et derrière on donne les caractéristiques les caractéristiques comme comme une haie qu'on va relever là on est sur le potentiel donc plus de bois d'oeuvre donc bois d'oeuvre d'avenir et bois d'oeuvre valorisable donc on regarde à l'intérieur de la haie s'il y a du bois donc valorisable immédiatement ou plutôt à l'avenir tout en ayant voilà l'échange la dernière étape avec l'échange avec l'exploitant est bien importante pour pouvoir expliquer notamment sur tout ce qui est régénération et le côté durable de la haie qui ne faut pas tout prélever d'un coup là on est sur la partie excuse-moi Mathilde je pense qu'il y a peut-être un de tes collègues qui parle derrière toi est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort s'il te plaît ah oui ok alors alors oui je vais parler un peu plus fort et puis du coup il peut aller dans une autre pièce donc si on peut terminer ton intervention bientôt pour après laisser la place ça marche pas de soucis donc là autre exemple de carte c'est pour vous mettre un petit peu toutes les thématiques des cartes il y a celle-ci qui est très intéressante donc au niveau du déplacement des auxiliaires donc ça permet notamment d'avoir une vision si on veut faire des propositions de plantation voilà on voit les zones qui sont vides et on peut potentiellement intervenir pour améliorer ce critère-là là c'est le calendrier d'intervention donc ça donne une image tout de suite dès où il va falloir intervenir assez rapidement où est-ce qu'on a où on a le temps donc on arrive quelquefois forcément à des exploitations comme je disais tout à l'heure où le bois n'était plus forcément valorisé à des urgences d'intervention assez rapides sur l'ensemble de l'exploitation donc là l'échange avec l'exploitant va permettre de pouvoir bien expliquer l'organisation des chantiers pour un meilleur prélèvement et donc là la carte de proposition de plantation voilà des découpages de parcelles qui restent évidemment à l'état de proposition mais qui permet d'avoir de se faire aussi une image de ce que pourrait être l'exploitation avec de nouvelles plantations ça c'est un ça c'est l'extrait sur les annexes on explique un petit peu voilà quel est l'intérêt de prendre les différents critères donc là je vous ai mis l'exemple du critère de présence et largeur de l'ourlet et comment la note est calculée ce qui permet aussi de voir l'intérêt de pouvoir par exemple augmenter l'ourlet de végétation et on a ensuite voilà les fiches descriptives de préconisation par par gestion et par type de haine voilà qui est remis à la fin du plan de gestion et qui permet d'aller chercher des éléments de gestion derrière par sur les différentes typologies de haine voilà normalement j'ai fini merci on peut peut-être prendre une ou deux questions de compréhension juste et puis garder d'autres points plus pour l'échange après donc je précise qu'il y a Nicolas Boissino aussi le directeur d'exploitation de Bressuire qui est présent et qui utilise et enfin je ne sais pas Nicolas si tu veux éventuellement dire un mot toi que tu étais content de trouver ce je suis en train de chercher pour te donner éventuellement le micro permettre de parler je vais lui donner la parole oui tu veux dire voilà l'intérêt toi que tu as vu et puis juste peut-être en un mot sur la litière peut-être ce que vous valorisez oui mais en fait nous on est donc dans le coup c'est plutôt bien d'avoir un plan de gestion des haies même si pour l'instant on utilise l'ancienne version ça nous permet en fait moi qui suis arrivé l'année dernière en fait ça m'a permis d'avoir déjà un état des lieux en fait de ce qu'il y avait et puis sachant que les haies donc aussi codières sont utilisées pour faire des copeaux en fait pour faire des litières pour les bovins et les ovins et donc ça m'a permis tout de suite en fait donc de voir un petit peu où il fallait tailler et où on en était quoi voilà ça permet de gagner du temps et puis le partenariat avec le blocage pays branché est plutôt voilà ça nous permet aussi de d'avoir des échanges réguliers sur toutes ces questions-là donc oui il y a pour rebondir sur ce que dit Nicolas il y a donc un plan de gestion qui a été réalisé en 2018 dans le cadre d'un gaz d'art et du coup là le plan de gestion du RAB est en train de se faire sur l'exploitation donc il va prendre la forme du document que je vous ai présenté et c'est vrai que ça permet de donner une image de l'exploitation et depuis le plan de gestion donc l'exploitation réalise des des plantations ça permet de cibler les haies qu'ils vont entretenir en fait chaque année pour notamment la partie la partie bois litière donc c'est c'est quelque chose qui est assez intéressant je pense voilà qui permet de bien bien répondre aux attentes comme l'a dit Nicolas il y a des questions sur l'accessibilité donc de l'outil alors au niveau de l'outil donc en fait il y a une formation qui qui est faite pour pour se former à l'outil donc là en ce moment c'est surtout sur le le frein donc le le frein à Angers où derrière on a voilà la partie où on est formé pendant trois jours avec avec des des professionnels avec un petit examen à la fin et derrière un plan de gestion à réaliser qui est relu pour voir si on a bien saisi voilà et la capacité de faire le plan de gestion donc c'est des techniciens en fait qui sont qui sont agréés qui ont une formation bien spécifique pour réaliser le plan de gestion après peut-être on pourra enfin y revenir mais l'intérêt ça peut être aussi de prendre si c'est à titre pédagogique peut-être la grille d'évaluation d'une haie et de le faire à titre pédagogique sur un haut de tronçon avec des groupes d'élèves quand on va peut-être pas trop ouvrir cette piste là maintenant pour garder du temps pour Denis mais il y avait une question sur les fonds de cartes aussi je ne sais pas alors sur les fonds de cartes donc au niveau des couches la couche gestion et référentiel blocage donc au niveau pour l'amender c'est lié vraiment au territoire sur lequel on est donc nous on est accessible sur le nord de Sèvres notamment puisque c'est là notre territoire d'action principal et au niveau du référentiel blocage normalement l'objectif est de pouvoir le mettre à consultation après derrière au niveau national sur certaines données évidemment puisque tout ne sera pas possible d'être d'être public mais ce sont des choses qui sont liées en fait à chaque structure et chaque technicien au niveau de la cartographie mais par contre voilà pour ce qu'on disait sur l'utilisation de l'outil il y a des grilles qui peuvent être faites pour voir les différents critères justement et pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui est relevé dans chaque plan de gestion ok on prend la dernière question de Régis et après si tu peux départager ton écran Mathilde comme ça oui oui merci Claire bonjour à toutes et à tous je voulais simplement c'est vraiment une question que je vais aborder c'est simplement pour lui tu entends mal Régis c'est très lent et bizarre le son si tu peux couper sa caméra c'est bien oui écris la question je vois Mathilde vous avez du mal à mon temps oui on t'entend mal sinon tu l'écris dans le chat Régis est-ce que vous est-ce que c'est mieux non pas encore écris la question moi c'est pas vraiment une question c'était simple écris-le dans le chat on va passer à la présentation à ce moment-là de Denis désolé les aléas de l'Aveyron les aléas du direct vas-y Denis bonjour à tous merci Hervé pour tant de flatteries mais je crois pas être aussi connu que ça en tout cas au-delà des limites de la Nouvelle Aquitaine bonjour à tous et à toutes bon l'objectif c'est de vous faire part un petit peu de notre expérience à Mel sur le plan de gestion avec peut-être par rapport aux questions qui ont été posées il y a déjà des éléments que moi je peux apporter par expérience récente mais on peut espérer que ça évolue juste revenir rapidement quand même sur le contexte spécifique à Mel notamment le contexte pédagogique où on a deux grosses filières on n'a pas que celle-là mais deux grosses filières une filière aménagement et une filière production animale et moi j'avais pour ambition sur l'exploitation vraiment de pouvoir permettre à ces deux filières d'avoir un vrai lieu de rencontre sur l'exploitation c'est-à-dire pour les filières aménagements d'être en capacité de comprendre mieux les contraintes agricoles et notamment de l'élevage pour être meilleurs en termes de gestion des milieux naturels par exemple et à l'inverse nos élèves de filières production animale qu'ils n'étaient pas qu'ils n'avaient pas que et qu'ils devaient tenir compte de certains contextes réglementaires sociétaux ou autres et de leur environnement pour être meilleurs aussi dans leur pratique d'élevage Amel on est sur une exploitation de 165 hectares qui est intégralement en bio avec trois cheptels caprin bovin et ovins tout ce conduit en bio également donc c'est une conversion qui a été engagée en 2015 et pour être finalisée cette année 2022 pardon si je fais comme ça c'est mieux j'aurais voulu venir à la précédente voilà juste le contexte que vous compreniez on est si tant est que Amel soit une ville une toute petite ville mais on est dans un contexte un petit peu de type périurbain où on exploite vraiment de part et d'autre de la ville avec un contexte voisinage qui est à prendre en compte et des structures paysagères ou des types de sol qui sont très différents en fonction des quatre grands secteurs qu'on exploite mais vous pouvez voir là sur la photo aérienne qu'il y a quand même déjà une présence de maillage bocagé alors c'est pas la Normandie mais c'est le bocage spécifique qu'on a sur le sud de Sèvres et notre entrée autour du plan de gestion des haies enfin des haies c'était vraiment d'arriver à à faire de la haie un outil pour répondre à cette problématique de mutation de la nécessité de mutation des systèmes d'élevage ruminant par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui en termes de polémiques ou de problématiques en fonction selon comment on se situe et donc c'était comment notre objectif c'est comment arriver à concilier agriculture et biodiversité et du coup user des haies comme outil de gestion et d'aide à la transition et à l'agroécologie alors ça suppose en amont nous on avait aussi fixé cet objectif-là de à la fois d'être en mesure de connaître bien notre potentiel agronomique nos besoins au niveau de nos cheptels d'une part donc là au travers du suivi de la pousse de l'air des suivis de consommation du comportement de nos parcelles donc vraiment connaître le potentiel de nos parcelles d'un point de vue agronomique nos besoins et puis parallèlement à ça être meilleur en termes de connaissance de la biodiversité ou des enjeux de biodiversité sur nos parcelles donc depuis dix ans de la même manière on mène un certain nombre d'inventaires soit qu'on a délégué à des prestataires soit qu'on mène avec nos élèves et nos partenaires donc pour avoir vraiment une vision très large une connaissance très large du potentiel de biodiversité de nos parcelles et la haie on va le voir le plan de gestion des haies bien sûr fait partie de cette composante ce qui nous amène à considérer grosso modo à situer plus ou moins nos parcelles en essayant de concilier ces deux enjeux l'un de biodiversité et l'un d'agronomie et en fonction de comment elle se situe soit de privilégier le potentiel agronomique donc d'être dans une gestion qu'on pourrait considérer écologiquement intensive j'aime pas trop le terme mais c'est d'optimiser le potentiel agronomique tout en préservant les fonctionnements on va dire écologiques de la parcelle donc notamment et là encore une fois la haie va intervenir comme un outil de fonctionnement de l'écosystème en termes de déplacement de trames vertes notamment ou de protection de la ressource en eau de protection au vent je vais citer plein d'exemples et à l'opposé de ça des parcelles où le potentiel de biodiversité est suffisamment riche pour qu'il devienne une priorité mais que l'agriculture reste un outil de gestion parce que je ne peux pas me permettre à l'échelle de l'exploitation de ne pas exploiter certaines parcelles et donc on a commencé à réfléchir autour de l'arbre comme outil justement permettant de concilier ces enjeux d'agronomie et de biodiversité pour permettre l'amélioration des continuités écologiques d'être dans une démarche un peu de promotion de l'arbre paysan donc au sens au sens où c'est un élément de la parcelle et où il a une utilité aussi bien d'un point de vue agronomique que d'un point de vue écologique on s'est engagé sur une forte on a replanté entre 200 et 500 mètres de haies tous les ans depuis 10 ans et on a aussi implanté 18 hectares un peu plus de 18 hectares de parcelles en agroforesterie intra-parcellaire sachant que oui je ne l'ai pas précisé pour moi il importe qu'on soit tous d'accord que quand on parle d'agroforesterie c'est aussi bien la haie que l'arbre isolé ou des arbres plantés dans la parcelle l'agroforesterie au sens large on a eu trop souvent tendance à restreindre l'agroforesterie à la seule plantation d'arbres dans la parcelle mais pour moi il importe qu'on tienne bien compte de la haie dans ce terme tout autant qu'un arbre isolé alors on a réalisé deux plans de gestion l'un en 2015 donc avec notre partenaire nous local qui est l'association Promes Nouvelle Aquitaine en se disant que c'était d'abord une nécessité un outil qui va nous permettre de connaître l'existant alors ça je ne reviendrai pas c'est ce que Mathilde a donné comme élément en présentation un outil de conseil d'orientation et d'aide à la décision pour une bonne gestion des haies donc on en a fait un premier en 2015 qu'on vient de renouveler cette année dans le cadre du nouveau PGDH donc dans une formule on va dire plus harmonisée au niveau national dans le cadre du label A le premier nous a permis notamment de justifier certains investissements en matériel et le deuxième celui qu'on vient de finaliser va nous permettre d'aller plus loin en termes de gestion mais j'y reviendrai donc un plan de gestion dans lequel Mathilde vous a dit tout ça déjà mais on va identifier et donner la typologie des haies des arbres remarquables définir un programme d'entretien d'exploitation donc nous à l'échelle de l'exploitation ça représente 32 km de haies or parce que la question a été posée tout à l'heure or linéaire je viens de vérifier on n'a pas pris dans le plan de gestion nous ce qui était concomitant à des boisements forestiers donc on monte on monte à 35 km de linéaire si on considère aussi les boisements forestiers qui sont intenants à nos parcelles ce qui représente alors tout n'est pas sous notre responsabilité en termes de gestion on est quand même encore à 28 km et on est sur une densité moyenne de 170 mètres linéaire par hectare ce qui n'est pas ce qui n'est pas négligeable et ce qui peut être parce qu'il y a à la fois un atout mais il peut être aussi une problématique en termes de gestion et d'entretien mais j'y reviendrai donc dans le plan de gestion comme Mathilde l'a présenté on a déterminé l'ensemble des types d'interface est-ce qu'on est sur de l'inter de l'intraparcellaire est-ce qu'on est sur de l'interface avec de la voirie du cours d'eau faire une typologie de l'ensemble des haies par un strat par un essence dominante les continuités et puis derrière la gestion à privilégier et le potentiel de bois à valoriser ce qui donne plus concrètement aujourd'hui nous à Melle on est sur une production moyenne qui est estimée à 12 12 MAP donc c'est des mètres cubes à par an plaquette Mathilde c'est toi l'experte tu me corrigeras si je dis des bêtises mais ce qui correspond grosso modo on a un accroissement si on est sur une rotation on va dire une bonne gestion on est à une trentaine de kilomètres on considère une gestion un renouvellement des haies à 25-30 ans donc on est grosso modo sur 1000 mètres un peu moins mais un peu moins de 1000 mètres à exploiter par an une récolte théorique de 1000 mètres par an ce qui correspond chez nous par rapport à la typologie alors ça vraiment c'est des chiffres locaux parce que ça correspond au type de lait qu'on a ici à Melle et c'est pas forcément transposable partout en France mais on est sur grosso modo 120 stères par an ou transformé en tonnes de paille litière 60 tonnes et si je devais transformer en équivalent fuel 21 000 litres donc c'est pas négligeable c'est potentiellement hyper intéressant en termes de donc la question a été posée aussi tout à l'heure en termes de ressources financières si je fais de la vente sur pied en termes de diminution de charge si je décide comme le fait Nicolas de faire du paillage de faire de la plaquette paillage ou encore nous on fait un peu de piquet pour les clôtures on peut imaginer enfin voilà il y a une réelle valorisation derrière potentielle ou de faire de la vente de bois sur pied cette année je fais un peu de vente de bois sur pied donc il y a potentiellement derrière une valorisation possible mais avant d'en arriver là la problématique elle va être surtout sur alors on va croire que là je vais peindre un peu ça va être le tableau pourrait vous paraître noir mais je reviendrai sur tout ce que j'y vois moi de positif on a des problématiques qui peuvent être spécifiques à nos lycées déjà le plan de gestion il a un coût certain nous Amel les deux plans de gestion qu'on a réalisés c'était 5000 euros de prestation on va dire entre 10 et 15 jours de boulot pour la structure donc c'est pas un coût négligeable et donc il faut être soit en mesure de pouvoir le faire financer dans un contexte spécifique soit être en mesure de pouvoir l'amortir en valorisant derrière par le biais de la valorisation de considérer comme un investissement à moyen long terme et de l'amortir sur de la sur de la valorisation des haies quid quel type de valorisation en fonction des haies nous aujourd'hui on peut faire du fourrage sur ce dont on dispose on peut faire de la plaquette on peut faire de la vente de bois après ça ça va être conditionné au temps dont on dispose et malheureusement c'est là que ça commence à coincer en tout cas nous dans le système ou en tout cas Amel dans notre système à nous d'exploitation de l'IC j'ai aujourd'hui pas la disponibilité des salariés pour faire de l'exploitation par nous-mêmes en tout cas valoriser au maximum le potentiel en exploitant nous-mêmes et c'est vrai Mathilde le disait c'est de plus en plus vrai ça aussi dans les exploitations d'une manière générale on n'a plus les quatre générations sur la ferme où le week-end on va faire et le soir on va faire de l'exploiter les haies ça ça n'existe ça existe de moins en moins la tradition se perd le temps se perd les générations évoluent on n'est pas forcément dans une région nous où il y a une présence bien aboutie bien organisée de prestataires auxquels on peut faire appel on a des prestataires sur l'exploitation notamment de houppier qui commencent à être équipés mais on en a eu qui ont fait de sacrés dégâts alors des bons qui vont respecter l'arbre et être dans une vraiment une cohérence de bonne gestion il n'y en a pas encore beaucoup sur notre secteur ça commence à venir ça commence à s'améliorer mais ça ça reste un problème trouver un prestataire pour exploiter et puis respecter les modalités d'intervention associées au plan de gestion notamment il y a des préconisations en date en type d'intervention que ce soit pour de l'entretien de l'abattage ou de la reformation de tétards par exemple ou trogne selon les régions mais donc trouver aussi des gens prêts à accepter les contraintes qu'on peut imposer en termes de voilà de type d'intervention et de modalité d'intervention et après pouvoir programmer avoir les compétences en interne ça je l'ai dit pour marquer les bons arbres exploiter tailler et puis pour finir programmer les chantiers versus l'utilisation des parcelles donc cette année moi j'ai laissé des bandes enherbées sur les parcelles qui étaient cultivées en mise en culture j'ai laissé des bandes pour pouvoir accéder aux chantiers sans dégrader le semis pour pouvoir avoir le temps d'intervenir dans une période propice mais la question va se poser sur les clôtures aussi lever les clôtures avoir intervention donc il y a tout ça à prendre en compte et c'est c'est important et c'est compliqué voilà mais derrière je reviens aux intérêts effectivement alors moi j'y vois plusieurs intérêts aujourd'hui nous Amel on va être labellisé bas carbone on va faire aussi on va adhérer au nouveau label FNAB et c'est autant de labels et on a des certifications de plus en plus qui vont nous demander où la haie intervient comme une garantie au titre de la labellisation de la labellisation enfin pour obtenir la labellisation la présence de haie d'infrastructures agroécologiques est indispensable donc la haie est comptabilisée mais il faut être en mesure de justifier de la présence de CA il faut être aussi en mesure de justifier d'une bonne gestion de CA donc bénéficier du plan de gestion c'est un outil de garantie auprès des certificateurs ou de certains labels de notre démarche d'engagement dans notre démarche de bonne gestion d'IA la ressource financière elle est là clairement le jour où on va être capable d'optimiser l'utilisation et la valorisation de Noé la ressource financière elle peut être là et elle n'est pas des moindres vu des chiffres que je vous mettais juste avant elle est relativement importante en tout cas c'est un réel complément aujourd'hui moi j'estime que ça peut représenter quasiment entre 30% et un mi-temps d'un salarié rémunéré voilà donc c'est pas anodin en termes de valorisation et puis derrière ben là s'il y a des enseignants parmi nous je ne sais pas parce que j'ai pas la légise oui oui il y a au moins 7 ou 8 d'un point de vue pédagogique nous c'est un outil formidable c'est un outil formidable d'abord pour communiquer pour sensibiliser à l'agroécologie pour comprendre aussi la perception différente entre nos élèves de production ou d'aménagement et puis pour leur permettre de réaliser d'abord les sensibiliser et puis derrière de participer à des travaux dirigés spécifiquement sur la haie des travaux pratiques de faire des inventaires de mener des projets tutorés donc nous alors là je ne sais pas si on pourra exploiter en tant que tel pour l'instant on n'a pas pu récupérer ni des fonds pour répondre sur les questions ni des fonds de cartes du nouveau PGDH parce qu'il est sur un serveur c'est un peu compliqué c'est mutualisé sur un serveur mais pour pouvoir réexploiter l'ensemble des données ou les fiches vierges et pouvoir refaire faire éventuellement le travail aux élèves ou venir le compléter mais je pense réellement que d'un point de vue pédagogique il y a une arme formidable en termes de communication et puis pour que les élèves puissent réexploiter eux-mêmes ce qui est préconisé on a des replantations de prévus on a des des regarnissages de prévus on a de l'entretien de prévus et tout ça ça peut être mené tout ou partie par les élèves étudiants ou lycéens et j'en resterai là merci Denis parce que si on veut garder quelques minutes j'ai fait 15 minutes 10 minutes t'es beaucoup bavard Denis non 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 11 minutes exactement alors il y avait des réponses un peu qui sont arrivées à des questions tout à l'heure aussi dans le fil de discussion Nicolas Boissino qui témoignait à Brice Wirk les copeaux litières revenaient environ au prix de la paille achetée à 50 euros par tonne mais c'est vrai qu'il y avait d'autres questions sur les retombées économiques pour les exploitants donc je sais pas si Mathilde t'as des éléments ou sinon peut-être on peut aussi donner la parole à Paul Pointreau pour éventuellement réorienter vers des ressources ou des liens que les enseignants ou chefs d'exploit pourraient retrouver je sais pas Mathilde si t'as des éléments ou si je propose à Paul au niveau de l'économie on compte si je ne me trompe pas 4 mètres cubes de copeaux pour une tonne de paille économisée après voilà suivant l'utilisation qu'on en fait en fait ce qui se passe au niveau de au niveau de l'utilisation de la plaquette les exploitants là je pars sur notre territoire l'utilisent pas forcément pour l'ensemble de leur production mais vont cibler une partie de leur production pour économiser en fait par exemple pour ne pas avoir à acheter de la paille en plus sur certains ateliers en fait voilà donc ça permet quand même il y en a certains on a des retours qui nous disent que ça leur permet de bien faire une économie et de pas forcément alors suivant les années avoir à racheter des pailles supplémentaires merci Paul si tu veux compléter je te remercie Paul Pointroux qui est à la fac agroforesterie et puis peut-être répondre en même temps sur si d'autres lycées veulent bénéficier de PGDH où est-ce qu'ils peuvent éventuellement trouver une adresse de conseiller formé oui merci beaucoup Claire oui donc je complète l'intervention sur la question de la litière plaquette nous on a on a travaillé plusieurs valorisations économiques des donc la litière plaquette le bois énergie et les PSE paiements pour services environnementaux oui voilà tout à fait et donc à travers des donc des films de témoignages de mise en œuvre concrète dans les territoires ont des fiches techniques tant avec l'approche économique technique et on va dire agricole que une fiche aussi animation pour avoir des méthodes clés d'animation pour mettre en place ces valorisations économiques sur un territoire et des outils enfin des référentiels technico-économiques et outils de modélisation économique sur l'échelle d'une exploitation agricole donc tous ces tous ces outils vont être disponibles à partir de de fin janvier on va préparer un cycle de webinaire destiné tant aux agriculteurs qu'animateurs de territoire donc vous aurez ces informations via les communiqués AFAC et donc c'est vrai que nous on a travaillé voilà sur des des grilles de de référence économique qui prend en compte effectivement à la fois le le cheptel pour la laitière plaquette la surface de stabulation et du coup aussi derrière les besoins en tonnes de plaquettes et en linéaire de haies parce que tout l'enjeu en fait c'est d'avoir suffisamment de haies présentes sur l'exploitation parce que ça demande un volume assez important donc et derrière du coup de produire aussi un certain volume et d'avoir du coup une gestion durable qui permet d'avoir ce volume donc voilà on a donné des références comme celle-ci et à la fois aussi une grille qui permet de situer le gain économique de la litière plaquette alors en mixte ou en 100% plaquette par rapport à un cours de la paille et donc ça montre que ça devient plus intéressant à partir de 91 euros du prix de la tonne de paille la litière plaquette mixte et 100% paille et 100% plaquette devient plus intéressante donc ça c'est des éléments importants parce que c'est vrai que le cours de la paille peut varier en fonction des territoires donc on a une matrice qui permet de faire ça et aussi un outil de modélisation où l'agriculteur rentre l'ensemble de ses données en termes de surface de stabilisation etc de linéaire de haie en présence et c'est là aussi les données des PGDH sont très intéressantes pour avoir une estimation de ce qu'il peut produire par an en termes de volume de bois et vérifier qu'il a aussi l'eau linéaire et la matière suffisante pour son cheptel Merci alors je vois l'heure qui tourne juste pour répondre il y a Doris Précheur qui mentionne qu'il y a effectivement des chambres d'agriculture qui proposent et qu'entre les associations de la fac agroforesterie ou les chambres il y a le même cadre type pour le rendu Paul tu confirmes alors oui je vais bien mettre dans le chat aussi le lien vers le référencement de tous les techniciens qui sont agrés pour réaliser des PGDH et ou qui sont en cours de formation donc qui sont classés par région et effectivement par rapport au cadre commun avec Chambre d'agriculture France donc c'est bien un cadre commun de PGDH et une harmonisation des deux outils donc il y a voilà après tous les PGDH qui ont été réalisés parce que là il y a une étape ultime de compatibilité des deux outils pour pouvoir s'accrocher à la même couche de base de données et donc la PCA et la Chambre d'agriculture de France est en train de finaliser cet aspect-là d'accrochage au linéaire de l'IGN donc une fois que ça s'est terminé les PGDH réalisés sur vraiment cet outil par les chambres seront bien conformes et compatibles avec le label E et donc tous ceux qui sont faits en dehors de ce cadre par les chambres d'agriculture encore aujourd'hui devront être réactualisés alors ça marche le financement je n'ai pas bien entendu sur les pistes de financement alors plusieurs pistes de financement donc il y a des départements ou des régions qui aujourd'hui financent les plans de gestion du RAPD ça dépend où vous êtes mais en Bourgogne pays de la Loire Bretagne avec le nouveau Brest-Bocage ce sera possible dans le cadre des PSU expérimentaux les agences de l'eau financent aussi les plans de gestion du RAPD pour les agriculteurs engagés dans ce contrat et chose intéressante l'agriculteur peut aussi amortir le plan de gestion du RAPD sur 15 ans donc ça permet de lisser le coût du PGDH donc c'est quelque chose de très intéressant ça revient à quasiment moins de 100 euros par an en amortissement voilà ouais merci je crois on est un peu tenu par le temps Hervé c'est ça il ne faut pas qu'on déborde de trop donc on n'a peut-être pas pu répondre à tout mais éventuellement on pourra peut-être remettre un petit document sur le site ADT avec le replay et puis les présentations que vous pourrez télécharger je remercie du coup tous les intervenants et les témoignages n'hésitez pas après à peut-être échanger en direct si vous avez d'autres questions pour l'Élysée de Bré-Suis ou Melle par exemple et puis on pourra aussi se retrouver peut-être à l'occasion des webinaires un peu du Cas d'art respect vu qu'il y a une série de 8 qui va avoir lieu et ça peut être des temps je tendais la perche pour que ça soit aussi des temps d'échange peut-être dans vos lycées à l'occasion des restitutions de ces résultats pour échanger où vous en êtes vous de la gestion de vos haies quel est l'historique à se le repartager quelle ambition vous auriez pour intégrer ça à vos plans EPA et puis refaire peut-être un petit lien aussi avec l'expérimentation qu'avait eu lieu à Melle en PEDA parce qu'on avait vu que finalement faire faire un plan de gestion aux étudiants c'est quand même très complexe mais par contre la notion de plan de gestion néophyte et faire réfléchir des groupes de jeunes si c'est ça brise-vent ou si c'est régulation hydraulique ou si c'est biodiversité un peu les fonctions principales attendues quels seraient les critères intéressants pour juger que tel est et fonctionne bien pour cette fonction principale ou voilà si on attend plutôt stockage carbone ou ombrage on va regarder d'autres aspects de je ne sais pas l'argent de canopée etc donc voilà il peut y avoir un travail intéressant sur les critères et en fonction des fonctions principales attendues et ça on a un peu des billes du coup dans le groupe de travail qui avait eu lieu s'il y a besoin donc le temps passe on va bientôt se quitter juste pour vous rappeler qu'on peut se retrouver le vendredi 9 décembre sur un autre webinaire qui portera dans le cadre du projet Glyphosepa avec Corentin Clément et des gens de l'INRAE sur les impacts des produits phytopharmaceutiques sur la biodiversité des services écosystémiques et donc c'est bien dans le cadre du projet Glyphosepa donc je vous souhaite bon appétit et au vendredi 9 et comme a dit Claire vous pouvez revoir tout ça sur le site adt.educagris adt.educagris.fr merci alors est-ce que Hervé on peut garder l'accès à toutes questions réponses ou ça tu nous le renvoies après c'est ça on verra après ok et bien au revoir c'est ça